... Bienvenue pour une nouvelle émission des Petits Gertrudiens. Aujourd'hui, émission placée sous le signe de la tristesse, suite au déplorable accident qui s'est déroulé dans la nuit de mercredi à jeudi en Suisse, l'écart d'une école belge. Nous en parlerons tout de suite au début de l'émission. Nous parlerons de choses un petit peu plus gaies au cours de l'émission. On parlera donc de Shakira, de Magic System. On parlera également du métro, du nouveau tram de Charleroi et bien d'autres sujets encore. On se retrouve tout de suite après Mika. ... Pourquoi tu gâches ta vie ? Pourquoi tu gâches ta vie ? Pourquoi tu gâches ta vie ? Danse, 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 elle me dit danse. Pourquoi tu gâches ta vie ? Pourquoi tu gâches ta vie ? Pourquoi tu gâches ta vie ? Danse, danse, danse. Elle me dit, fais comme les autres garçons, va taper dans un ballon, tu deviendras populaire. Elle me dit, qu'est-ce que tu fous sur Internet ? Ça va pas bien dans ta tête ? Regarde le temps que tu perds. Elle me dit, pourquoi tu te peins tout le temps ? On dirait que ta vie tente, c'est pas comme ça que tu vas me plaire. Elle me dit, un jour je ne serai plus là, mais c'est quand elle me dit ça, qu'elle me dit un truc que j'aime. Elle me dit, elle me dit, c'est ta vie, fais ce que tu veux, tant pis. Un jour tu comprendras, un jour tu t'en voudras. Elle me dit, t'es trop nulle, sors un peu de ta file. Tu fais n'importe quoi, on dirait que t'aimes ça. Pourquoi tu gâches ta vie ? Pourquoi tu gâches ta vie ? Danse, danse, danse. Elle me dit, pourquoi tu gâches ta vie ? Pourquoi tu gâches ta vie ? Danse, danse, danse. On me dit, ça va encore des cheveux blancs, mais t'auras bientôt 30 ans, faudrait que tu te réveilles. Elle me dit, tu es toujours un enfant, tu ne seras jamais grand, et moi je suis déjà vieille. Elle me dit, regarde un peu tes amis, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie ? Y'a de quoi se foutre en merve. Elle me dit, oui un jour tu me tueras, mais c'est quand elle me dit ça, qu'elle me dit un truc que j'aime. Elle me dit, danse, Elle me dit, danse, 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 dan Je sais n'importe quoi, on dirait que c'est ça. Bienvenue pour une nouvelle émission des Petits Gertrudiens. Et nous allons donc commencer cette émission par évoquer le triste sort des petits enfants de l'école d'Everley et de Lomel. Donc ils sont décédés dans la nuit de mardi à mercredi. Aujourd'hui, vendredi 16 mars, ce matin à 11h, il y a eu une minute de silence qui a été observée dans toutes les écoles de Belgique. En mémoire aux enfants décédés. Et donc je vais lire l'article qui a été, qui a paru hier dans le métro. Donc 28 personnes, dont 22 enfants âgés d'une douzaine d'années, ont été tuées mardi soir dans l'accident de car survenu dans le tunnel de Sierre, dans le Valais Suisse. Le véhicule transportait 52 personnes provenant de deux écoles primaires de Lomel et Everley, de retour de classe de neige dans le Val d'Anivier. Pour une raison encore inconnue, deux kilomètres après l'entrée sur l'autoroute, l'autocar s'est déporté sur sa droite et a heurté la bordure de la chaussée. Il a ensuite percuté de plein fouet un mur en béton situé à l'extrémité d'une place de secours. Ce choc frontal a été d'une extrême violence. L'avant de l'autobus a été fortement endommagé, bloquant de nombreux occupants. De très importants moyens de secours ont été immédiatement engagés, dont 8 hélicoptères pour évacuer les blessés les plus graves vers les hôpitaux les plus proches. L'autoroute a été fermée dans les deux sens. Un centre de crise a été installé avec un numéro d'urgence à destination des familles. 24 enfants d'Everley se trouvaient dans le bus accidenté, installés à l'arrière du bus, 16 d'entre eux sont blessés mais en vie. C'est donc l'école Limbourgeoise qui paye le plus lourd tribut. Dix enfants de nationalité néerlandaise qui venaient de l'école primaire Stex de Lomel étaient aussi présents dans le bus. Beaucoup de blessés sont toujours dans un état grave, dont trois dans le coma a indiqué hier soir le gouvernement fédéral. C'est un jour difficile pour le pays. Tous les Belges partagent les manches chagrins des familles, a commenté le Premier ministre Elio Di Ruppo, peu avant de prendre l'avion pour Genève en compagnie de vice-premier ministre Stephen Van Acker, du ministre de la Défense Peter de Crème et du ministre président flamand Chris Peters. Le gouvernement belge a décidé, vu l'ampleur de l'accident et l'émotion générale, de décréter un jour de deuil national, dont les modalités doivent être encore spécifiées, mais c'est vrai que c'était ce matin, donc une minute de silence. La Défense a aussi affrété un avion pour les familles des victimes. Celles-ci ont été reçues par les autorités diplomatiques et le centre de crise helvétique. De son côté, le centre de crise de la santé publique en Belgique a déclenché le plan d'intervention psychosociale. Deux équipes comprenant chacune un médecin et un accompagnateur psychosocial ont été envoyées à Lomel et à Everleigh. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur ce triste sort des 28 personnes dans l'accident qui s'est déroulé à Sierre. Donc on a une pensée, une très très grosse pensée pour les familles des enfants et des personnes qui sont décédées dans cet accident. Donc ça va peut-être être difficile de faire une émission, on va dire, un petit peu gaie aujourd'hui, mais bon c'est vrai que la vie continue. Et on doit donc continuer également, mais bien sûr en pensant fortement à toutes les personnes décédées. Alors nous allons commencer l'émission aujourd'hui par évoquer un sujet qui a un petit peu rapport également avec les transports. Nous allons parler du métro, du tram de Charleroi en compagnie de Sean. Donc bonjour Sean. Bonjour. Ça va ? Oui. Alors toi tu as choisi de nous parler du nouveau métro, du nouveau tram de Charleroi. Alors pourquoi tu as choisi ce sujet ? Parce que j'aime bien. Tu as de par là ? Tu as de la famille qui habite par là ? C'est ce qui t'a intéressé ? Voilà, bon on t'écoute, vas-y. Depuis cette semaine, on peut réaliser un voyage en boucle au centre-ville de Charleroi. Les carreaux habitants de Charleroi attendaient cela depuis 36 ans. Un métro passera deux heures tous les sept minutes pour réaliser la gare à la station. s'il a fallu construire un nouveau pont sur la sombre. Contrairement à Bruxelles, Charleroi ne posait pas un métro classique. On parle de métro léger. On décide de faire rouler des trames sur des voies en surface ou en sous-sol. Comme le métro, certains éperront à présent que d'ici transportera 1 million de passagers au lieu de 4 millions actuelles. Alors, est-ce que tu as déjà pris le tram toi-même ? Oui. Où ça ? Dans quelle ville ? Le tourneur. Il y a le tram à tourner ? Je ne crois pas. Si. Tu ne confonds pas avec même le métro, il n'y a pas à tourner ? Plutôt à Bruxelles peut-être ? Oui. Oui, plutôt. Oui, je t'écoute. Moi, j'ai déjà pris le tram à Bruxelles. Oui. Et c'était pour aller au travail des mamans et de repas. D'accord. Et tu préfères quel moyen de locomotion toi ? Le métro ? Ah, la voiture. C'est ce que tu préfères. Pourquoi ? Parce que c'est plus vite, tandis que le tram, on s'arrête et tout ça. D'accord. Mais c'est peut-être dans les grandes villes et c'est peut-être intéressant parce que... Tu ne te prends pas toute la circulation. Je t'écoute. Moi, quand j'étais dans le tram à Bruxelles, et j'étais presque coincée. C'est-à-dire ? Et j'avais ma main qui restait coincée dans la porte. Ça fait l'esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé ? La crame était bloquée, la porte. Oui. Et elle était ouverte, elle restait ouverte, fermée. Jusqu'au dehors, à Bruxelles. Donc, tu avais ta main coincée dans la porte ? Non, non, presque. Ah, presque. Et après, c'était ouvert. C'était ouvert. Et c'est tout. Non, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Est-ce que tu... C'est ton papa qui habite Charleroi, c'est ça ? Oui. Oui, et donc tu vas certainement l'utiliser ou papa a peut-être une voiture ? Il va... C'est ça. Ma belle-mère qui en a une. D'accord. Donc, tu vas certainement l'utiliser. Il va en avoir une aussi. Si tu as l'occasion d'aller dans le nouveau tram de Charleroi, tu auras l'occasion de nous en parler. D'accord ? Moi, je vais y aller peut-être pour aller au centre-ville de Charleroi. Très bien. Alors, pour le sujet suivant, nous allons parler de Shakira. Shakira en compagnie de Jordi. Ça va, Jordi ? Oui. Alors, tu vas nous présenter Shakira, mais peut-être avant d'écouter la biographie et les choses que tu vas nous dire sur Shakira, on va écouter un de ses titres. On se retrouve tout de suite après Shakira. La musique de votre week-end, c'est sur Radio Cardonde. 92.9 FM Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous venez d'écouter Waka Waka, qui était la musique officielle de la Coupe du Monde 2010, qui se déroulait en Afrique du Sud. Alors Jordi, est-ce que tu peux nous donner des informations sur la vie de ta chanteuse préférée, je suppose ? Bah oui ! Pourquoi tu as choisi Shakira ? Explique-toi un petit peu déjà ! Parce que ça fait un peu des chouettes souvenirs, c'est marrant ! Ça va oui ? Déjà ? Parce que... Déjà ton âge, tu as déjà des chouettes souvenirs ! On dirait un vieux à la qui parle ! Ouais, des chouettes souvenirs ! Non mais... Mais la première fois que cette chanson est passée, et que ma maman, elle cuisinait... Elle te faisait des gâteaux au chocolat, des super bons gâteaux au chocolat ! Elle faisait la carbonate avec des frites ! C'était quoi ? La carbonate avec des frites ! Ouais... Et alors, mon papa, il est vite m'appelé, et alors, moi, maman, on a dansé dans la cuisine, quand on faisait la manger ! Puis la carbonate est tombée par terre, la friteuse a débordé... Maintenant, il y a une friteuse qui est tombée par terre ! Ouais, d'accord ! Allez, vas-y, c'est super ! Mais c'est bien d'avoir des chouettes souvenirs comme ça à ton âge ! Allez, vas-y ! Shakira, elle est hispanophone de naissance, et parle couramment anglais et portugais. Elle apprend le français. Son travail humanitaire est également reconnu, notamment au travers de son association Pieds Nus. Créé en 1995, qui vient en aide aux enfants d'y favoriser, dont la famille a été victime de groupes armés. en leur offrant un accès à l'éducatif. Beaucoup de ses profits personnels, notamment ceux liés à la publicité. Ils sont reversés les chansons « Whenever, Whenever » et sont ses premiers plus grands succès, avec respectivement 9 et 10 millions d'exemplaires vendus, sans classer numéro 1 dans 31 pays différents. En 2010, elle interprète Waka Waka Team for Africa, qui sera choisie par la FIFA comme chanson officielle de la Coupe du Monde de football de la Coupe du Monde de football 2010, et qui diviendra le single le plus vendu dans l'histoire de cet événement, plus de 5 millions d'exemplaires. Elle est l'artiste colébienne le plus vendue de disques dans tout le temps. La Coupe du Monde de football est la deuxième femme issue du continent latino-américaine. Après, Gorilla et Staffan, elle est également la seule artiste latino-américaine à avoir placé simultanément un titre en première place de placement américaine, australienne et anglais. Ces ventes sont estimées en 2011 en plus de 80 millions de disques dans le monde. Chakira a enregistré neuf albums studio. Le dernier a été sale et sale sorti en octobre 2010. Alors, est-ce que tu as des choses à rajouter ? T'as plus une autre histoire chouette à nous raconter ? Non, mais c'était marrant quand on dansait dans... Allez... Et sur sa dernière chanson, t'as pas un... Elle était sur son radio, alors on a allumé vite la télé pour mettre... Et t'as pas une... Sur la nouvelle chanson, sur la dernière chanson qu'elle chante, t'as pas déjà un souvenir ? Si, j'aime bien. T'as pas déjà un souvenir aussi ? Non. Non ? Bon, ça va. On va tout de suite écouter un deuxième morceau de Shakira. Et après, on se retrouve et on parlera d'une autre catastrophe que Dylan a choisi de nous parler. Une catastrophe ferroviaire cette fois-ci. RQO ? La fréquence de tes rêves ? C'est sur le 92.ffm. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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